Musique Cours primaire, cours secondaire, tous ont rouvert leur porte-tôt ce matin du 20 septembre 2021, signifie que la nouvelle année scolaire 2021-2022 a bel et bien démarré. C'est le cas au cours primaire Charles Gyozongo de Cotonou. C'est aujourd'hui que nous effectuons la rentrée. La semaine dernière déjà, il y a eu la pré-rentrée. Nous avons exécuté toutes les activités durant cette pré-rentrée, durant la semaine de pré-rentrée. Les activités prévues pourraient être exécutées au cours de cette pré-rentrée. Aujourd'hui, nous effectuons la rentrée, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, nous sommes encore à l'étape d'inscription, parce que les parents d'élèves ne sont pas encore tout à fait ancrés dans le système de pré-rentrée. Et donc, c'est aujourd'hui que nous avons encore reçu un certain nombre de parents qui sont venus pour inscrire leurs enfants, tant pour le CI que pour les transferts pour les classes intermédiaires. Et donc, tout se passe bien. Je crois que vous avez eu le temps de constater. Les élèves sont en classe et le travailleur est en train déjà de démarrer. Tout comme le cours primaire public Charles Gyozongo, le Collège d'enseignement général de Bégamin a également vibré au son de la rentrée. Madame Colette Arossi, professeure de mathématiques du dit collège, a démarré les cours dès cette première journée. Avec moi, ça a commencé depuis 8 heures. Donc, de 8 heures à 10 heures, j'ai pris contact avec mes élèves de la 5e. On a travaillé de 8 heures jusqu'à 10 heures. Actuellement, je suis avec mes élèves de la 3e. Et nous allons travailler également de 10 heures jusqu'à 13 heures, puisque le temps perdu ne se rattrape pas. Pendant que certains élèves sont en classe, d'autres remplissent toujours les formalités d'inscription. Les cours ont effectivement démarré ce jour-ci. Malheureusement, à l'après-rentrée, les nouveaux qui doivent nous venir du primaire, qui ont eu fraîchement leur certificat d'études primaires, qui doivent venir s'inscrire, ne l'ont pas fait. Donc, c'est eux que nous gérons maintenant pour les inscrire, pour qu'ils rejoignent rapidement leurs anciens camarades dans les classes et pour que tout se passe bien. Préoccupés par la santé des élèves, les responsables des divers établissements sillonnés ont pris des dispositions pour faire respecter les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada